iOS 15 a été annoncé début juin en version bêta pour les développeurs j'ai bien évidemment mis la main dessus et si vous aussi vous voulez la version bêta il suffit juste de m'envoyer un petit message sur instagram et je vous enverrai le lien il n'y a pas de souci aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des cinq meilleures fonctionnalités de la nouvelle mise à jour d'apple et honnêtement il y a du très très lourd et en plus il y a une excellente nouvelle c'est que iOS 15 est disponible sur tous les iPhone qui disposait déjà de la version précédente c'est dire iOS 14 donc l'iPhone 6s et l'iPhone SE de première génération reste encore dans la course c'est une très bonne nouvelle c'est juste qu'il y aura un petit peu bonne fonctionnalité par rapport aux autres iPhone mais ça on en parlera dans la prochaine vidéo iOS qui arrive très prochainement mais avant d'aller plus loin j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo qui aide la chaîne à survivre c'est Letyshop et je ne sais pas si vous le connaissez déjà parce qu'ils sont quand même déjà pas mal connus c'est tout simplement un site de cashback et qui a en plus un plugin ils nous permettent en gros de récupérer un pourcentage à chaque fois qu'on réalise un achat en ligne ce qui veut dire que plus on achète en ligne en passant par eux et plus on va économiser de l'argent et la bonne nouvelle c'est que c'est pas plus cher donc c'est juste on paye les produits au même prix et en même temps on récupère un pourcentage les pourcentages vont varier selon les sites mais par exemple sur des sites assez communs comme Aliexpress il y a des pourcentages qui montent jusqu'à 20% et il y a plus de 3660 sites marchands qui fonctionnent avec Letyshop ce qui veut dire que peu importe où vous voudrez acheter un produit vous trouvez toujours un site qui correspondra à ce que vous voulez avec du cashback moi j'ai la chance de les connaître depuis pas mal de temps ce qui fait qu'à chaque fois que j'achète un produit sur google chrome j'ai leur plugin qui s'active et qui me fait récupérer un petit pourcentage donc si vous aussi vous souhaitez faire des économies je vous mets lien en description également en commentaire le plugin est gratuit et ça ne vous coûte rien donc voilà c'est cadeau et merci à Letyshop bon commençons par la fonctionnalité qui m'a déjà changé la vie c'est la possibilité de récupérer des textes qu'on aurait capturé par l'appareil photo de l'iphone ou juste dans des images qu'on aurait enregistré sur un téléphone en gros ça fonctionne super facilement vous avez votre photo vous double cliquez sur le texte qui est sur l'image et vous pouvez le copier coller ça fonctionne super bien et ça a déjà été super pratique pour moi par exemple quand je suis arrivé dans cette maison il y avait le code wifi qui était à rallonge j'ai juste eu à prendre le code wifi en photo derrière la box et faire un copier coller ça permet comme ça de ne plus avoir à galérer à regarder les photos et tout réécrire etc et c'est vraiment ultra pratique j'ai donné cet exemple mais c'est vrai qu'il y a une liste de possibilités quasiment infinie j'ai iOS 15 depuis un peu plus d'une semaine et c'est vrai que j'utilisais cette fonctionnalité plus d'une dizaine de fois donc clairement c'est un des trucs que j'utilise le plus et que je trouve le plus pratique la deuxième chose qui est aussi super intéressante c'est la possibilité d'avoir différents modes selon ce qu'on fait avec iOS 14 on avait par exemple le mode nuit qui permettait de ne pas être dérangé lorsqu'on l'activait cette année Apple a décidé d'aller encore plus loin à ce niveau là et même mettre des templates donc en fait on a différents modes selon les utilisations qu'on va paramétrer par exemple moi je fais partie des personnes qui travaillent de chez elle ce qui fait que j'ai dû paramétrer mon téléphone et que j'ai pu le paramétrer grâce à cette mise à jour pour que uniquement certaines personnes de mon entourage le plus proche puisse me contacter pendant que je travaille et uniquement certaines applications qui me sont utiles pendant que je travaille puissent m'envoyer des notifications j'ai également pu personnaliser mon écran d'accueil comme ça dès que je suis en mode travail tout ce paramètre et ça se paramètre de façon assez automatique on peut aller manuellement dans le centre de contrôle et l'activer ou on peut tout simplement le paramétrer pour qu'il s'active automatiquement certains jours de la semaine et à certaines heures ça m'aide à rester concentré et à gagner en productivité et c'est vrai que si par exemple vous êtes étudiant où vous travaillez ça va être super intéressant pour vous moi je sais que je fais partie des personnes qui est rapidement hypnotisée par son téléphone du coup ce que je fais quand je travaille c'est que non seulement je mets ce mode là mais en plus je le mets dans une autre pièce mais bon on n'est pas là pour parler de productivité on a ce mode travail on a également plein de modes comme le mode jeu le mode lecture et d'autres modes qu'on peut personnaliser c'est vrai que c'est super intéressant et je vous ferai peut-être une vidéo là dessus parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup de choses à faire et beaucoup de possibilités donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire de faire la vidéo là dessus parce que c'est vrai que ça peut être intéressant syrie peut désormais nous répondre sans connexion ce qui fait que la réponse est beaucoup plus rapide et que d'ici peu de temps on devrait avoir des améliorations assez significatives par rapport à syrie et qui devrait être beaucoup plus agréable faut dire qu'il était temps on a aussi facetime qui vient avec l'objectif de devenir la plateforme de visioconférence de référence pour le grand public et pour ce faire ils ont tout simplement décidé de rendre facetime disponible sur android et sur les pc ça fonctionne grâce à un lien et clairement c'est super intéressant surtout que l'application facetime a énormément de nouveautés pour cette mise à jour comme par exemple le fait de choisir le style d'enregistrement audio ce qui permet tout simplement d'améliorer les conversations et les rendre plus agréables on peut par exemple demander à l'iphone ou à l'appareil apple d'isoler la voix ou tout simplement de renforcer les sons qui sont autour de nous c'est des fonctionnalités qui peuvent se montrer ultra pratique dans plein de situations et maintenant on a la possibilité en plus de partager notre écran pour par exemple regarder des films avec quelqu'un sur facetime ou par exemple écouter de la musique ça peut être bien si on a des amis ou des proches qui habitent loin de nous et qu'on veut partager un moment avec eux donc c'est intéressant et je pense que ça a été un assez gros coup pour apple mais si vous voulez en savoir plus pensez à vous abonner parce que je ferai une vidéo sur les astuces et les fonctionnalités cachées dios 15 et facetime en a quelques unes alors dernier point et celui ci est lié à l'application photo on peut maintenant en glissant de bas vers le haut avoir toutes les informations possibles sur une image comme par exemple avoir sa provenance avoir la date et heure à laquelle elle a été prise mais aussi savoir l'appareil qui a pris la photo et même les réglages ce qui pour les photographes peut être vraiment utile mais c'est vrai que pour beaucoup ça peut être un peu un gadget comme vous le savez j'aime beaucoup la photo et la vidéo est pour moi et je sais que pour beaucoup d'autres personnes ça va vraiment être super utile on a également quelques nouvelles fonctionnalités avec l'application photo comme par exemple la possibilité de faire des drags and drop donc en fait des glissés déposés on a juste à prendre une photo avec notre doigt et la glisser dans le fichier qu'on veut et on peut même changer d'onglet donc c'est vraiment super cool bon bon les amis vous avez maintenant connaissance des cinq nouvelles fonctionnalités dios les plus pratiques à mes yeux pensez à vous abonner si vous voulez avoir plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour et surtout pensez à me suivre sur instagram pour avoir la mise à jour ios 15 en avant première et même pour voir un petit peu les envers du décor et tout ce que je fais moi je vous dis à très bientôt salut à tous c'est André Martin